Prières de prospérité et d'abondance pour la semaine. Laissez vos intentions de prière en commentaire, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prières quotidiennes, et de partager la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu de richesse, je te bénis pour cette nouvelle semaine que tu me permets de vivre. Tu es le Dieu de toute abondance, le Dieu de toute générosité, le Dieu de toute prospérité. Tu es fidèle et magnifique, tu es bienveillant et libéral, tu es saint et parfait. Je te dédie cette semaine, Dieu, et je te demande de la bénir selon ta promesse. Que ta grâce et ta faveur soient sur moi et sur tous ceux que j'aime. Que ton esprit saint m'inspire et m'oriente dans toutes mes affaires, mes finances, mes relations. Que ta lumière attire sur moi et sur les autres, pour manifester ta richesse et ta gloire. Dieu, je te présente tous mes besoins, mes souhaits, mes demandes, mes offrandes. Tu es le propriétaire de tout, tu es le pourvoyeur de tout. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu me donnes, tout ce que tu me donneras. Je m'engage à te donner la dîme et les offrandes, à être fidèle dans la gestion de tes biens, à être généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Dieu, je te demande de me bénir, ainsi que ma famille, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Bénis-nous au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous une bénédiction sans mesure. Multiplie nos ressources et nos revenus. Accorde-nous la sagesse et la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Dieu, je te prie aussi pour ceux qui manquent de tout, pour ceux qui sont dans la pauvreté, pour ceux qui sont dans la dette. Que ta provision les comble et les soulage. Que ta libération les délivre et les restaure. Que ta bonté les émerveille et les change. Dieu, je veux vivre cette semaine dans la gratitude et la louange. Je veux te glorifier pour tes bienfaits et tes miracles. Je veux t'adorer pour ta grandeur et ta beauté. Je veux t'aimer pour ton amour et ta bonté. Je veux être un canal de ta bénédiction et de ton royaume. Dieu, tu es digne de toute louange, de toute adoration, de toute gratitude. Tu es le Dieu source, le Dieu donateur, le Dieu partenaire. A toi la gloire, l'honneur et la puissance, au siècle des siècles. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu m'as données et pour ta présence constante dans ma vie. Je te promets de faire de mon mieux pour honorer ta gloire et pour faire le bien autour de moi. Seigneur, je te confie ma semaine. Amen. Maintenant, prions pour toutes vos différentes intentions de prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.